Musique Bonjour et bienvenue dans Dégoustation avec votre zozo préféré, Monsieur D, nous allons faire un rhum arrangé à la vanille. 1. Il vous faut du rhum, bien sûr. 2. Il vous faut de la vanille, de la lor vanilla, excellent. 3. Du sucre de canne, c'est mieux. 4. Non, 5. Bon, 5. Alors, un bouchon, voilà, c'est pratique. 4. Et ensuite, 6. Voilà, c'est bien. Il nous faut un papier et un crayon pour faire une étiquette. Voilà. Ensuite, voici les produits dont vous n'avez absolument pas besoin. Dans ça, on s'en fout. De l'herbe de Provence, ça sert à rien. De la moutarde, c'est pas approprié. Une râpe à fromage, ben, non. Il vous faut alors une bouteille vide, de la vanille, de la lor de vanilla, conseillée par Dayward, c'est de la bonne, c'est de la très, très, enfin, comme vous pouvez le voir. Ensuite, il faut le mettre dans la bouteille. Voilà, très bien. Non, 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 on n'abuse pas, non. Du sucre, du sucre de canne, c'est mieux, normalement. Voilà, pas trop, pas trop, oui, d'accord. Ensuite, moment très délicat, le versage dans la bouteille. Avec un entonnoir, c'est mieux. Oui, on sait que t'en as pas. Allez, hop, on y va. Magnifique, quel talent, quelle dextérité. On va aller plus vite, on n'a pas que ça à faire non plus. Très bien. Le bouchon. C'est pratique. C'est pratique, ça fait de la musique, c'est sympa. Il est mignon. Ensuite, il faut remuer, voilà, sur un petit pas de salsa. Magnifique, quel déhanché, hein. L'étiquette, là, c'est de la vanille, donc on marque vanille avec deux L, c'est mieux, hein. Donc, tu nous refais ça, t'es mignon. Voilà, une belle étiquette vanille by Lord Vanilla. Donc, après, il faut la scotcher. Voilà, c'est le 4 que tu as oublié tout à l'heure. C'est le scotch, merci, t'es gentil. Voilà, et donc, magnifique. Non, il ne faut pas boire, il ne faut pas boire. Il faut attendre, en fait, au moins 6... Non, il ne faut pas boire. Il faut attendre au moins 6 mois pour avoir un bon rhum arrangé. Oui, il faut un peu de patience pour les bonnes choses, hein. Voilà, sinon, tu peux faire un rhum arrangé kiwi, caramel, rhum arrangé au camembert, ouais. Enfin, si t'as des goûts de chiottes, oui, il faut le découper. Ben, connu. Tomate, oui. Ou pâte bolognaise, oui, pour ceux qui aiment bien ça. Voilà, t'as plein de rhum arrangé, la dernière astuce, c'est de les mettre à la chaleur. Oui, voilà, comme ça. Et de les mettre dans le noir, aussi. Non, pas tout de suite, pas tout de suite, après. Dans une prochaine émission, nous vous apprendrons à faire du déglaçage avec des Mr Freeze. A très bientôt ! Super, le coup de la cave, génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501